Merci chers collègues, la parole à Madame Sylvie Robert. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'essor du numérique, on le sait, a profondément fragilisé le secteur de la presse. Je vous rappelle quelques chiffres entre 2007 et 2017. C'est une chute des ventes de 56% et quasiment sur la même période, 5300 points de ventes ont été fermés, soit une baisse de près de 20%. Au-delà de cet état des lieux, on sait que la tendance devrait se poursuivre à moyen terme, suscitant donc des inquiétudes, autant chez les éditeurs de presse que chez les distributeurs. Le gouvernement a fait le choix de réformer la loi Bichet. C'est un héritage, mais beaucoup l'ont dit, de l'après-guerre, qui symbolise le goût de la France et des Français pour le débat d'idées. Et les mécanismes qui ont été mis en place et les équilibres qui ont été trouvés à l'époque illustrent parfaitement cette passion française. Alors la loi de 47 est la traduction concrète de trois principes clés, et je voudrais les rappeler. La liberté de diffusion, l'impartialité dans la distribution des journaux et la solidarité coopérative entre les journaux. Ces derniers concourent eux-mêmes au respect et à l'application d'un méta-principe, ultérieurement d'ailleurs consacré par le Conseil constitutionnel, en tant qu'objectif à valeur constitutionnelle. Le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale, sans oublier les autres triteaux de presse, il n'en demeure pas moins que c'est ce principe qui aujourd'hui garantit la vitalité de notre démocratie. C'est pourquoi la modernisation de la loi Bichet ne doit aucunement avoir pour conséquence cet affaiblissement de ce principe cardinal. Et à cet égard, il est heureux de rappeler, en tout cas, que l'article 1er le rappelle. En d'autres termes, les réformes substantielles affectant l'environnement économique de la distribution de la presse, contenues dans ce projet de loi, doivent veiller vraiment à ne pas écorner les principes philosophiques et constitutionnels qui font notre identité démocratique. Par conséquent, on sait que ce sera un savant équilibre qu'il faudra préserver entre recherche d'une amélioration de la situation économique des acteurs de la filière, presse, mais aussi conformité à nos principes démocratiques. Je terminerai par la question territoriale, parce que cette conformité passe également par une diffusion des journaux et des publications, autres que la presse d'information politique et générale, la plus équilibrée possible sur l'ensemble du territoire. Car comment pourrait-on parler de démocratie si certains titres de presse ne sont plus du tout accessibles à l'échelle raisonnable d'un territoire ? Sur ce point, et je terminerai là, le rôle confié au nouveau régulateur, à savoir l'ARCEP, sera fondamental, en particulier à travers le schéma territorial de distribution, qui doit être de nature non pas accentuée, mais même plutôt à résorber les fractures territoriales. Nous devrons, mes chers collègues, y être très vigilants.